bonjour c'est grifox on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévu je viens de voir qu'un nouvel un nouveau poste vient d'être publié sur le site de dofus concernant les variantes de sort alors il faut savoir qu'aujourd'hui il ya une journée porte ouverte sur ankama et qu'ils sont actuellement en train de tester avec tout un tas d'invités mais nous on va pouvoir se contenter de ce cet article qui est assez détaillé et qu'on voit lire ensemble donc je l'ai déjà parcouru mais on va le on va l'étudier pour voir un petit peu ce qui nous attend je vous cacherai pas que là je suis extrêmement hypé clairement c'est je suis impatient de voir ça donc bon on va passer tous les trucs un peu inutile bon les variantes de sorts je pense que vous avez compris il ya 21 nouveaux sorts qui vont arriver sur les classes alors à la base ils avaient parlé de mettre après le niveau de sens sur les niveaux de sens plus ce que je retrouvais vraiment débile parce que concrètement ça veut dire que quand un joueur et d'arrivés niveau 200 avant il était content d'arriver à bout pour les monocon c'était pas sûr facile et s'ils mettaient un niveau 250 clairement ça aurait énormément favoriser les teams qui peuvent farmer avec des cras et qui peuvent rush les niveaux très rapidement alors que d'autres aurait été un petit peu lésés par ce système donc le fait qu'on débloque tout une fois qu'on est niveau de sens je trouve que c'est très bien ce qui veut dire que tous les joueurs niveau 200 ils vont avoir accès à l'intégralité des nouveaux sorts dès que la mise à jour sera mise en jeu donc ça c'est déjà un bon point pour commencer bon il avait déjà annoncé que ce serait comme ça mais ils le remettent ici et c'est chouette que ce soit validé alors les objectifs qu'ils proposent donc c'est d'amener d'apporter de nouvelles capacités aux classes bon ça on avait compris offrir davantage de possibilités c'est exactement la même chose permettre aux classes de s'adapter plus facilement c'est encore là en fait ils répètent un peu tout le temps la même chose concrètement amener des récompenses intéressantes une fois le niveau 100 atteint alors ça c'est un point important quand même parce que c'est vrai qu'une fois qu'on était niveau 100 bah on n'avait pas vraiment de nouveauté qui s'est ajouté au niveau du gameplay jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau 200 et qu'on débloque le doppel et il souhaite aussi supprimer le le système des parchemins de sorts et des sorts qu'on peut booster entre niveau 1 et niveau 6 et ça je trouve que c'est bien aussi parce qu'encore une fois ça favorisait trop les joueurs qui étaient riches et qu'ils pouvaient se permettre d'avoir tout leur sort de booster au niveau 6 moi c'était ça a été mon cas pendant longtemps surtout mes persos j'ai eu tous mes tous mes soeurs au niveau 6 mais maintenant que j'ai 28 perso 200 je me cacherai pas que pour les parcheter tous ça coûte un peu une blinde et je suis bien content qu'ils enlèvent ça voilà en gros c'est ça donc on va lire classe par classe alors qu'est ce qui nous propose réorganisation des soeurs existants ok alors le sort spécial de chaque classe est désormais intégré à la progression des personnages alors première chose importante il y aura plus de sort de classe qu'on obtiendra dans les temples ça c'est bon ça changeait pas grand chose on va dire mais du coup il sera intégré maintenant comme un sort normal donc je vois pas en quoi c'est un sort de classe du coup c'est plus un sort spécial c'est juste un sort comme les autres j'imagine sauf s'il ya d'autres spécificités qui sont introduites mais ça je doute un petit peu bon d'accord donc l'ordre l'ordre et les niveaux d'obtention des sorts sont revus bah ça c'est ça me pose pas problème et ça je m'en fou un peu moi je crois j'ai vraiment un point de vue sur le jeu pour les niveaux 200 donc après tout ce qui est au niveau de la progression de la manière dont on les on peut les acquérir au fur et à mesure qu'on gagne des niveaux moi ça m'intéresse pas trop mais je trouve que c'est bien qu'ils se posent la question de faire en sorte que ce soit adapté pour les nouveaux joueurs aussi et les joueurs moins expérimentés donc comme je l'ai dit tout à l'heure il supprime les points de sort et désormais ce sera juste des grades trois grades différents qu'auront chaque sort et ses grades ils vont en fait se débloquer au fur et à mesure qu'on xp donc il n'y aura plus du tout d'histoire de boost ou chose comme ça ça va simplement s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu et qu'on gagne des niveaux donc encore une fois pour les niveaux de sang ils auront directement tout au max ça c'est bien l'essor commun un flamish libé donc voilà il ya quoi d'autre ya kawatt martin moon boomerang perfil ce genre de choses chaffer un racné n'auront plus qu'un seul niveau et donc en fait ils auront juste une seule version qui sera à priori la version maximum niveau 6 qu'ils ont aujourd'hui donc ça c'est pareil c'est bien seul petit bémol la libération la libération moi sur certains certains modes sur certaines stratégies je préférais qu'elle pousse de trois cases et pas de quatre cases et donc actuellement on avait on a le choix en fait entre le la mettre soit niveau 5 soit niveau 6 où ça pousse de trois ou quatre cases c'est intéressant au niveau de la de la parité de du nombre de poussées notamment pour l'héliotropes moi quand je joue mon héliot je préfère avoir une libé qui pousse de trois cases parce que si je vous poussais de quatre cas je peux faire deux brimades enfin voilà c'est bon c'est un détail on va dire c'est pas grave c'est pas vraiment dramatique et là très important les invocations de d'opole sont supprimés alors ça je m'y attendais pas du tout concrètement ils en avaient pas vraiment parlé du moins pas à ma connaissance et ils ont décidé de supprimer pourquoi pas pourquoi pas c'est vrai que que ça en fait l'argument qu'ils mettent en avant c'est que ça n'apporte pas de gameplay supplémentaire c'est souvent imprévisible et en plus ça allonge les combats je suis complètement d'accord en fait sur tous les points qu'ils évoquent c'est vrai que je pense notamment au coliseum souvent un doppel ça peut faire la différence et puis quand il fait n'importe quoi ça nous saoule et puis quand il fait ce qu'on voulait ben ça nous arrange mais il n'y a pas vraiment de stratégie qui est derrière ça à part comprendre un petit peu comment fonctionnent les ias mais s'ils suppriment les deux pâles moi ça va très bien il n'y a pas de souci voilà un peu inattendu mais pourquoi pas pourquoi pas et ils ont également revu certains des sorts de classe voilà c'est ce qu'ils disent de toute façon on va étudier chacune des classes une par une alors la première chose importante globalement toutes les classes auront désormais accès à un panel de sorts offensifs suffisant dans les quatre éléments ce qui veut dire que maintenant chaque classe pourrait être joué dans les quatre éléments donc ça c'est voilà c'est un peu surprenant aussi mais pourquoi pas on va dire que c'est cohérent avec la mise à jour assez récente des caractéristiques où chaque classe a peut booster de la même manière toutes les caractéristiques ben voilà ça encore une uniformisation qu'ils font sur le jeu je vois pas certains négatifs je me dis pourquoi pas je vois tout de suite les teams qui vont jouer actuellement il n'a déjà qu'ils jouent avec quasiment les mêmes stops sur toute une team de vie perso ou plus voilà ça va être encore plus le cas je pense il ya des team à base de fin des stuff à base de strigide qui vont pouvoir être adapté n'importe quel perso du coup bon c'est un choix pourquoi pas pourquoi pas alors on est parti on va étudier classe par classe alors il reste un petit peu évasif quand même sur ce qui sur les éléments qu'ils apportent mais bon c'est encore en cours de réflexion donc c'est normal mais en tout cas là on a quand même pas mal de contenu et on peut découvrir beaucoup de choses alors les variantes de gras lui apporte des meilleurs outils pour le jeu en groupe sort de placement déplacement notamment donc bon il n'avait pas mal quand même des sortes de placement sur le cras notamment à la dispersion recul depuis peu le sort qui érode là c'est pas mal mais c'est vrai qu'il ya pas grand chose qui attire et il me semble que dans les variantes des cras il y aura des sortes qui vont pouvoir attirer et peuvent renforcer ses capacités d'entrave ou de dommages alors j'imagine qu'il n'a plus d'un qui vont criser quand ils vont voir peuvent renforcer ses capacités de dommages parce que c'est vrai que les cras actuellement ça tape déjà assez fort je pense bon bah c'est ils prennent un risque en faisant ça mon avis ça va un peu gueuler mais aussi ils font ça de manière intelligente et si ça leur enlève d'autres capacités sur d'autres points pourquoi pas j'attends de voir là je suis un peu sceptique quand même sur le fait de mettre plus de dommages sur un cra quand on voit la flèche persécutrice que ça envoie bon affaire à suivre ensuite et k flip nous avons supprimé le mode vénard alors moi quand j'ai lu ça déjà j'étais content parce que je trouve que c'est un bourbier ce truc c'est très chiant à gérer en plus après on passe insoignable on peut plus éroder puis enfin toujours le choix entre roue de la fortune et trèfle avec l'écaflip je trouve que c'était ça casser un peu la classe en deux et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais vraiment joué l'écaflip ce système était fonctionnel mais assez difficilement lisible et trop contraignant nous avons préféré revoir les sorts associés et occasionnellement nous avons intégré sous forme de variantes les effets qui étaient déclenchés via le mode vénard donc ça c'est pas mal ça veut dire que par exemple j'imagine donc là c'est juste une supposition que perception il aura deux variantes une variante où il va booster et une variante où il va soigner les alliés donc c'est pas mal du tout en fonction du mode qu'on voit qu'on va décider de jouer sur l'écaflip je pense qu'un écaf soutien un écaf soutien ça va pouvoir arriver moi dans ma compo coli récemment j'avais réfléchi à un écafeu je me suis rendu compte que c'était vraiment pas adapté c'était hors méta ça rendait l'éca un petit peu bancal mais peut-être qu'avec ces variantes un écaflip feu soin soutien ça pourrait être intéressant si en plus il peut toujours éroder pourquoi pas pourquoi pas de plus certains sorts de l'écaflip ont désormais des effets différents en coups critiques par exemple bluff occasionne des dommages air en coup normal et ou en coups critiques cette façon de gérer les effets aléatoires nous semble plus saine elle peut être contrôlée en jouant sur les bonus critiques de l'équipement ou des sorts et d'ailleurs l'écaflip aura aussi davantage d'outils pour modifier son taux de critique à la baisse comme à la hausse alors ça je trouve ça génial je trouve ça vraiment génial ça veut dire qu'on va pouvoir soit partir sur un mode full critique auquel cas on sera plutôt axé haut pour le bluff soit en mode plutôt air et comme enfin comme les stuff agilité en général je pense notamment à la part panoplie valet vénard ou à des nouveaux items qui sont sortis récemment ils font des grosses statistiques mais ils enlèvent des taux de coûts critiques ça veut dire qu'on va pouvoir essayer d'atteindre un 0% critique sur l'écaflip et le jouer full agilité par exemple enfin il ya beaucoup de beaucoup de choses qui peuvent être exploitées à partir de ça et je trouve que c'est vraiment chouette enthousiasmant donc on va voir un petit peu ce que ça donne j'ai pas mal du tout pour les cas héliotropes alors le fonctionnement de la plupart des sorts qui nécessitait l'état portail est revu ces sorts joueront désormais leur effet bonus s'ils sont lancés à travers un portail et non plus si la cible est dans l'état portail alors ça je trouve ça vraiment bien aussi je trouve ça vraiment bien parce que c'est vrai que parfois le l'état portail était un peu compliqué à placer bon en même temps ça faisait partie du skill de l'idiot il y en a qui le gérait très bien mais parfois c'était ouais je trouve que c'était pas forcément très cohérent avec avec les mouvements qu'on pouvait faire souvent le fait de passer un ennemi dans le portail comme en plus à fermer le portail on pouvait plus faire grand chose derrière donc là c'est qu'ils introduisent cette mécanique dont voilà le fait de taper à travers le portail va rajouter des effets au sort c'est pas mal du tout l'état portail est tout de même converse conservé et pourra être exploité comme une ressource pour certains sorts donc voilà ils vont quand même laisser de la mécanique mais ce sera moins présent les effets de soins d'affliction et affront sont supprimés alors que quand j'ai vu ça surtout pour l'affront parce que concrètement quand on se prenait un affront en zone et que nous on se faisait éclater et qu'en face l'a dit il prenait plus 1500 points de vie sur deux sorts ça faisait un peu tilter donc enfin c'était tout à fait cohérent avec le gameplay d'élio mais c'était moi qui ne joue pas vraiment élio en pvp je suis bien content que ce soit que ce soit supprimé les capacités de soins de l'iliotrope sont toujours présentes voire renforcées via les variantes donc voilà ça veut dire qu'il y aura toujours beaucoup de possibilités sur l'élio et moi j'imagine que ça soignera toujours pas mal en tout cas voilà on pourra choisir de le jouer plutôt dégâts ou plutôt soutien encore une fois c'est pas mal du tout surtout si on s'en sert surtout pour placer les portails et qu'on a des roxfers derrière qui enchaînent et n'y rip ça alors moi là tout de suite on parle de d'un de mes mains en colis donc je dis ça d'un air avec un oeil vraiment attentif nous avons revu les sorts r et o les sorts de bases ne feront plus de soins me feront davantage de dommages alors dans la mesure où j'ai récemment passé mon néni feu parce que je trouvais que le mode haut était trop limité au niveau de la de la mobilité de la on va dire de l'adaptabilité du soin et la manière dont on peut le placer sur les alliés j'ai choisi de le passer feu alors peut-être que ça va me faire revoir mes choix cette nouvelle ces nouveaux éléments on va voir via les variantes nous intégrons de nouveaux sorts pour ces voix qui soignent de 100% des dommages infligés donc là ça va faire vraiment beaucoup de soins contre 5% auparavant mais qui feront moins de dommages alors là il va falloir quand même clarifier une chose là il dit 50% auparavant mais auparavant c'était 50% des dégâts avant réduction par les résistances ce qui veut dire que même si vous tapiez sur un ennemi qui était invulnérable ou un truc comme ça ça va ça soigner quand même si c'est la même chose avec les 100% là on va avoir du soin énorme alors peut-être que ce sera 100% des dommages infligés mais les dommages infligés effectifs après réduction par les par les résistances on va voir faut attendre de l'avoir en jeu pour le savoir dans tous les cas c'est assez original et pourquoi pas pourquoi pas nous en profitons pour supprimer le sort mois décisif ce sont les variantes qui choisira qui définiront si un ennemi ripsa veut jouer de manière purement offensive ou pas bah moi je suis bien content parce que le décisif je m'en servais très peu souvent parce que je trouvais que c'était dangereux si en face il avait un petit peu de capacité à mettre beaucoup de dégâts d'un coup à avoir du burst le fait de mettre un mois décisif ça pouvait vraiment être dangereux et faire perdre un combat donc je m'en servais assez peu souvent alors que pourtant c'était un sort très intéressant alors si les revues de manière à ce que je puisse plus l'intégrer quand je dis jeu bien sûr je comprenais tous ceux qui jouent une lien pour que voilà dans ce soit plus cohérent avec le gameplay de l'ennie que ce soit moins une prise de risque je trouve ça génial enfin nous avons ajouté une voie terre à la classe c'est une voie qui cible ses alliés invocations comprises pour générer d'importants dommages sur les ennemis alors là assez inattendu aussi un léni terre mais pourquoi pas bon on peut pas vraiment s'exprimer sur le sujet faut attendre et voir ce que ça va faire et pourquoi pas donc à priori plutôt sur un sur un mode soutien soutien ou plutôt exploitation tactique du placement pour régénérer des dommages sur les ennemis pourquoi pas en tout cas moi je pense à un truc quand je vois ça c'est que comme sur tous mes fm de mes stuff pour les nids j'avais je m'étais complètement négligé la voie terre donc la force des dommages terre et dommages neutres etc peut-être qu'il va falloir revoir certaines choses pour optimiser bon ça va faire des fm à refaire c'est pas bien grave on passe à la classe suivante et neutrophes alors les neutrophes aussi qui était également attendu un sur les variantes parce qu'ils c'est une classe qui était assez controversé en pvp notamment avec la corruption et la retraite anticipée qui sont deux soeurs qui casse vraiment complètement le jeu quoi je dis pas ça en mode cheaté un mec qui avait un énorme impact sur un sur un combat les invocations de les neutrophes ont désormais une petite spécificité elle soigne leur attaquant si c'est un allié les alliés peuvent donc utiliser les utiliser pour régénérer leur vie ben pourquoi pas pourquoi pas donc là on a une mécanique qui rappelle un petit peu celle de l'enni avec par exemple le mot sélectif enfin tous les sorfeux en fait que voilà donc les elles peuvent soigner ou taquer ou taper donc pourquoi pas ensuite là on passe vraiment aux choses intéressantes le sauve corruption les revues et applique désormais l'état pacifiste plutôt que de faire passer le tour de la cible alors ça c'est vraiment ça change tout quoi parce que souvent moi je passe je pense notamment aux stratégies avec du burst ou avec un voilà les nus qui qui corrupte après il ya un élu qui vient passer des portails et derrière ça bourrine ou ce genre de choses et ben ça veut dire qu'on pourra toujours même si on est en état pacifiste si on a pris une corruption pourra toujours venir établir un placement bloquer une ligne de vue poser une kawatt ou déplacer quelqu'un enfin bref éviter de se prendre un truc dans la tête pour se faire one shot donc ça je trouve que c'est très bien qu'ils ont qu'ils le fassent la corruption de l'ennui c'était de toute façon trop puissant et ben voilà tant mieux que ça tant mieux que ça parte pour moi je suis un peu triste parce que j'aimais bien faire quand même des petits colisome avec mon écart et mon élu où je veux je balancer des doubles one shot mais bon ça n'a pas vraiment sa place on va dire dans le dans le gameplay actuel dans le pvp quoi en ce qui concerne les variantes elles offriront plus d'outils à l'énutrophes pour venir en aide à ses alliés ou à lui même tout en lui déloquant de rares capacités de placement pourquoi pas pourquoi pas c'est vrai qu'un nénu une fois qu'il était taclé à part la chance il pouvait pas faire grand chose enfin c'est il manquait un peu de mobilité donc s'il en rajoute c'est chouette la voie air fait son retour bien plus complète qu'auparavant elle offre entre autres de nouvelles capacités de soin à l'énutrophes alors là je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire j'avais joué un nénu air il ya très longtemps mais bon je pense que la plupart des joueurs récents ne connaissent même pas la voie air sur l'énutrophes c'est chouette bon voilà à voir pourquoi pas ils n'ont pas parlé de la retraite anticipée je suis un peu déçu j'aurais bien aimé voir s'il ya des variantes ou des modifications on verra ça sur la bêta ensuite fait qu'à les vales via les variantes de sort nous avons souhaité offrir davantage de capacités de placement et de déplacement au fait cas mais au détriment de capacités de protection mais l'inverse est aussi vrai des filles qu'à pourront faire le choix de sacrifier encore davantage leur mobilité afin de mieux protéger leurs alliés alors là je suis un petit peu mitigé là dessus bon lors qu'on puisse enlever de la protection pour mettre du placement je trouve que c'est bien parce que de toute façon les protections du fait cas maintenant avec la place de l'érosion dans le pvp ça sert plus à grand chose à part les invulnérabilités pour mettre des boucliers fk des remparts des trucs comme ça si en face c'est érodé enfin si votre perso il est érodé ça sert à rien quoi si ça tape fort en face c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai fini par enlever le fait cas de ma team parce que là avec la place de l'érosion les protections n'ont plus vraiment de sens et à l'inverse ils disent qu'on peut enlever de la mobilité pour gagner plus de plus de protection là je suis un peu surpris parce que concrètement la mobilité du fk je la trouve déjà très faible il ya juste la télé glyphes si en plus on peut plus de déplacer avec télé glyphes on connaît on est vraiment avec un perso qui peut juste utiliser cpm pour se déplacer puis au niveau de son placement il n'avait pas grand chose il est juste le typhon qui a c'est un typhon ou c'est dans ses frissons frisson qui a tiré mais bon voilà puis avec le glyph agressif mais bon pourquoi pas dans tous les cas ça va être intéressant de voir les choix qu'ils vont faire et surtout les options qu'ils proposent de plus les variantes des glyphes élémentaires sont des attaques directs qui pose un glyph autour de la cible ou du lanceur ce glyph est un glyph positif qui génère des bonus aux alliés alors là je trouve ça vraiment chouette c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout ça veut dire qu'on va avoir des modèles alternatifs sur les sur des glyphes avec tantôt des glyphes qui vont pouvoir taper les ennemis tantôt des glyphes qui vont booster les alliés et puis avec les variantes on pourra combiner certaines choses par exemple les fk qui jouent au tac ils pourront mettre du retrait pa sur les ennemis puis balancer un glyph qui booste les alliés pour qu'ils puissent taper plus fort il ya beaucoup de choses qui sont envisageables ça va être vraiment intéressant et peut-être qu'on verra encore plus de fk avec beaucoup de tacle beaucoup de retrait dans tous les cas j'ai hâte de voir ça j'espère que j'en aurais pas trop en face de moi parce que je sens que ça va faire rager mais ça va être intéressant dans tous les cas alors on passe à la part match la part match c'est un petit peu qui a un statut un petit peu particulier dans cette mise à jour pour la plupart des classes nous évitons de proposer une variante de sort qui n'a pas le même élément que le sort de base sauf dans certains cas si le sort a un effet supplémentaire par exemple du retrait pm un déplacement etc et que la variante que l'on propose à elle aussi un effet supplémentaire dans ce cas cela veut dire que la variante comme le sort de base ont un intérêt pour les autres voies élémentaires par exemple si un sort et feu et repousse que sa variante et o et attire alors même un personnage haut est susceptible de prendre la variante feu parce que son effet de pousser peut occasionnellement être plus intéressante que l'attirance alors là je trouve que c'est vraiment bien qu'ils mettent ça en avant ça veut dire que ils vont pas chercher à utiliser des variantes de sort pour qu'on puisse faire un perso par exemple mono élément à mettre toutes les variantes de soeurs dans l'élément qui nous arrange et qu'on perd un peu le côté tactique et ils vont quand même garder des mécaniques où ils sont attentifs en tout cas voilà ce qu'on est toujours des soeurs avec des effets secondaires et qui puisse également être intégrés dans différents builds pas mal du tout le seul cas qui déroge à cette règle et le permage ses soeurs élémentaires ne font que des dommages et ce sont les combinaisons de sort qui génère des effets supplémentaires en conséquence chaque sort élémentaire de le permage à une variante dans un élément différent les soeurs air ont une variante terre et inversement les soeurs eaux ont une variante feu et inversement bon alors là c'est je trouve que c'est c'est original mais je m'attendais pas vraiment à ça pour les uppermages d'autant plus que je déplore un peu que la majorité des uppermages qu'on voit en fait ils sont mono élément et ils tapent à fond alors que c'est une classe qui a un énorme potentiel si on la joue pour moi le pour moi le meilleur uppermage est un uppermage multi élément et qui joue avec une team et qui exploite au maximum ses placements il peut faire des téléportations il peut faire du retrait il peut faire des boosts de dégâts il peut faire énormément de choses et voilà le fait de mettre ça ça veut dire qu'on aura peut-être des uppermages qui vont s'enlever carrément une voie ou deux voies même on pourrait avoir du bille élément sans qu'on ait aucune aucun sort qui reste dans certains éléments on va perdre je pense en polyvalence mais bon peut-être que ça peut-être qu'on pourra quand même exploiter ça de manière assez technique mais dans tous les cas on voit tellement peu de uppermages qui exploitent pleinement leur classe voilà on va voir j'attends de voir vraiment ça en jeu je m'exprime pas plus dessus par conséquent il sera possible à un uppermage de n'avoir aucun sort d'un élément s'il le souhaite voilà donc c'est ce que je viens de dire mais cela veut dire qu'il ne pourra générer aucun effet lié à cet élément donc voilà c'est exactement ce que je veux dire on perd on perd des côtés techniques pour gagner en rox et on perd des éléments bref cas suivante le yop alors le yop dans la mesure où mon personnage principal c'est un yop je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire cela fait 13 ans que vous l'attendez le yop ou entre enfin dans l'arène alors ça c'est le yop ou c'est un truc dont on a toujours parlé en rigolant ça ça fait ouais ça fait sourire beaucoup de personnes et qu'ils le fassent enfin c'est c'est assez comique mais pourquoi pas pourquoi pas ce yop est plutôt axé sur les boucliers mais ne peut en procurer qu'à lui même chaque sort de dommage qu'il lance lui génère des points de bouclier en contrepartie ce sort ne profite évidemment pas de valeur de dommage aussi élevé que ceux des autres voies élémentaires bah là quand je dis ça j'ai l'impression que le yop ça devient un zebal quoi concrètement ça on va avoir des yop ultra solides qui font des boucliers qui mettent des dommages de poussée et qui tapent haut donc c'est des zebal quoi bon pourquoi pas après si le zebal devient un yop ça peut peut-être se compenser mais c'est je suis un peu surpris je suis un peu surpris mais pourquoi pas bon ça de toute façon il n'y a pas grand chose de plus à dire on va attendre de voir mais ça ça va être ça va être assez drôle je pense pandawa alors pandawa c'est très intéressant l'arrivée des variantes était le moment idéal pour revoir le fonctionnement de certains sort clés karcham peut désormais aussi bien permet désormais aussi bien de porter que de jeter une entité mais le jeté nécessite désormais une ligne de vue alors ça c'est je trouve que ça c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y avait des sorts sur le panda qui marchait par paire en fait et dans la mesure où une fois que l'un était utilisé on pouvait pas l'utiliser comme tant qu'on n'avait pas fait l'autre donc par exemple karcham chamrak ou picole de bambou enfin ce genre de couple de sort c'est vrai qu'on peut les réunir en un seul et selon l'état dans lequel on est quand on l'active c'est à différents effets donc ça c'est pas mal du tout donc voilà le jeté qui nécessite une ligne de vue ça ça va changer beaucoup de choses clairement ça c'est vrai que la capacité du panda à repousser un ennemi derrière un obstacle c'était extrêmement puissant autant en pvp qu'en pvm d'ailleurs dans les deux cas c'était vraiment pas mal moi j'ai passé des succès de donjons de sang grâce à grâce à la capacité de porter jeter du panda sa variante chamra qui lance moins loin mais ne nécessite pas de ligne de vue donc voilà on pourra être on pourra tout de même conserver le lancer sans ligne de vue mon père en portée bon bah voilà encore une fois il va falloir voir les valeurs de tout ça en jeu mais je trouve que c'est bien qu'ils réunissent les deux sortes en un seul picole et lait de bambou de fond aussi plus qu'un si picole est lancé alors que le pont d'awai est dans l'état soul il redevient sobre bon voilà encore une fois c'est pas mal ça va permettre d'introduire d'autres mécaniques ça nous fait gagner en fait des places de sortes simplement vous l'aurez compris cela veut dire que de nouveaux sorts ont fait leur apparition dans le panel de base de la classe pandawa donc c'est ce que je viens de dire il y a désormais plusieurs soirs qui permettent de jeter une entité portée certains la soignent certains génère des effets à l'impact ou sur la trajectoire d'autres ne sont pas contraints à un lancer en ligne jeter comme vous voulez comme vous êtes eh ben c'est assez c'est assez sympathique tout ça ça veut dire qu'il y aura la mécanique de porter jeté elle va être beaucoup plus présente dans le jeu du panda oua il y aura beaucoup plus d'interaction autour de ça j'aimerais rajouter un truc sur le panda oua que je viens de voir sur un tweet ou sur je sais pas trop quoi je crois que le il ya une variante du sort karcham qui fait que l'entité portée n'a plus besoin de ligne de vue en gros tous ces sortes passant ligne de vue alors ça je sais pas si c'est un troll ou pas mais si c'est vrai on va rigoler on va vraiment rigoler sur tous les trucs enfin c'est un truc qui va falloir nerf et je pense parce que ça n'a pas vraiment sa place dans le jeu enfin on verra je m'exprime pas plus là dessus mais j'ai vu une histoire comme ça voilà que le un cra qui porte qui porte un joueur ça va lui permettre de lancer tous ces sortes en ligne de vue fin combiné avec un édiotropes ça peut devenir assez comique on verra bien ce que ça ce que ça donne si ça arrive en jeu ensuite l'osamodas vous l'avez remarqué pour les nérypsa et les neutrophes nous profitons des variantes pour ajouter une quatrième voie élémentaire pour les classes qui ne l'ont pas ou l'ont perdu c'est vrai qu'avec les toutes les mises à jour qu'ils ont fait récemment c'est devenu un peu le bordel pour l'osamodas une nouvelle voie élémentaire implique de nouvelles invocations nouvelles fusions etc après de longs débats nous avons décidé que la nouvelle famille d'invocation que l'osamodas pourra invoquer et le crapaud fier représentant de sa voix haut les osamodas pourront ainsi fusionner avec leur crapaud pour gagner des bonus aux dommages nous avons également revu les bonus que peut donner l'osamodas à ses alliés ils ne sont plus donnés par ses sorts élémentaires mais par fouet et sont donc dépendants de sa transformation donc le dragoon ça fait du soin le bouffe tout réduction des dommages tofu pm crap au pa ok donc ils ont un petit peu changé avancé il y avait le dragon qui mettait aussi du boost pa etc pourquoi pas j'attends de voir ça je trouve que l'osamodas ça va lui faire peut-être du bien qu'ils changent quelque chose dessus parce que c'était je trouve que c'est une classe désagréable en fait c'est une classe désagréable tant à jouer qu'à affronter parce que tout est trop long et j'espère que voilà avec leur mécanique ils vont être peut-être ramener un peu de fluidité dans le jeu notamment s'ils rajoutent une voie haut qui rajoute des dégâts bas ça va permettre d'avoir un truc un peu moins sur le spam invoque et peut-être plus sur du rox avec des sorts pourquoi pas à voir l'osamodas a une nouvelle invocation par voie élémentaire mais il ne peut tout de même accumuler que deux la variante de certaines invocations étant une autre invocation il pourra cependant faire le choix d'avoir davantage de sort pour interagir avec elle les rendre plus fortes les déplacer ou les remplacer par exemple ok donc ça veut dire qu'il y aura des variantes de sort pour enfin des variantes invocations mais il pourra en avoir que deux par voie mais il pourra choisir de soit partir sur du rox auquel cas il n'aura pas beaucoup de de sort pour pour booster pour utiliser ses invoques ou alors il pourra choisir de jouer plus sur les invocations et d'avoir beaucoup plus de sort pour interagir avec donc ça voilà c'est pas mal bon ça j'ai vraiment j'appréhende un petit peu mais il faudra voir un jeu pour juger oujinnak a on entre sur la deuxième classe deuxième classe qui est vraiment importante pour moi parce que le jinnak je l'adore je trouve que c'est un euro d'air vraiment extrêmement intéressant afin de mieux caractériser la forme bestiale nous avons retiré son bonus en vitalité ça je m'en fous parce que de toute façon le père au bout de deux tours donc ça servait pas grand chose sauf en fin de combat quand on utilise en vraiment un dernier recours quoi et augmenter son bonus au dommage eh ben ça c'est pas mal sauf que le bonus au dommage il n'avait plus du tout sur la mise à jour actuelle donc qui remettent un bonus de dommage sur la forme et ça je trouve que c'est vraiment bien parce que là dans la méta actuelle donc sur la version 2.44 je vous fais cette vidéo vous vous transformez avec le jinnak vous êtes dégoûté concrètement vous pouvez plus rien faire vous n'avez vous gagnez pratiquement rien vous taclez plus vous gagnez juste dpm et vous pouvez finir la moitié des sorts qui sont inutilisables ça c'est un peu le bordel ainsi les deux modes de l'oujinnak sont mieux différenciés le mode normal lui permet de survivre plus longtemps là où la forme bestiale permet de gagner en mobilité et d'augmenter considérablement ses dommages alors voilà donc ça je trouve que c'est vraiment chouette ce qui veut dire que la forme bestiale va retrouver un intérêt et qu'on pourra au début de combat par exemple partir sur une fin de bestiale pour vraiment rush des dégâts et à la fin quand on sera plus en difficulté rester sur plus de sécurité mais il y aura déjà beaucoup plus d'érosion qui aura été placé au début quoi donc pas mal pas mal du tout et là très intéressant également via les variantes où jinnak aura en outre plus d'outils pour contrôler sa rage alors là je suis ravi quand je vois ça parce que la rage ceux qui ne jouent pas au jinnak ne s'en rend peut-être pas contre mais en fait là toute la difficulté du truc c'est toujours la gestion de la rage d'en avoir comme il faut de ne pas se transformer à un moment où ça nous arrange pas de pouvoir se transformer quand il faut enfin bref c'est vraiment le plus grosse contrainte du jeu donc si on a davantage d'outils pour contrôler sa rage notamment ce qui serait génial ce serait un sort qui tape et qui fait perdre un effet d'un état de rage ce serait pas mal du tout là je suis vraiment très curieux de voir ça j'ai assez impatient parce que ça va me changer beaucoup de choses au niveau de mes colis bon soit next le roublard alors parlons tout de suite de la bombe terre alors il rentre directement il balance la bombe terre de la première phrase ok et de ses effets c'est une bombe qui fait peu de dommages de base mais elle profite d'un bonus de combos supérieurs à celui des autres bombes la voie terre peut donc se jouer seul ou pour compléter n'importe quelle autre voie élémentaire afin de générer de grosses explosions plus rapidement alors ça c'est pas mal du tout c'est vraiment bien je trouve qu'on voit quasiment tous les roublards qui sont mono éléments mais j'ai discuté récemment avec un très bon roublard qui m'a expliqué qu'il jouait au air et que ça permettait de générer des combos sur un tour ou deux enfin très rapidement et de faire des trucs très intéressant et voilà j'ai pas assez de ce qu'il avec le roublard pour vraiment analyser les opportunités que ça offre mais je pense que c'est cette bonne augure c'est une bonne augure et final la voie terre ça va plus une voie de boost combo quoi donc pas mal du tout ça va ça va rendre le roublard peut-être encore plus fort mais c'est de toute façon une classe qui est très skill et qui fait souvent des très bons mouvements donc pourquoi pas ça va peut-être me motiver davantage à apprendre à la jouer avec les variantes vous aurez notamment le choix entre la pose de bombe normale ou la pose de bombe à retardement c'est à dire que la bombe n'apparaîtra pas au tour en cours sur la cellule ciblée mais au tour suivant si vous choisissez la version de retardement alors vous pourrez poser deux bombes dans le même élément par tour alors là c'est vraiment très intéressant parce que le roublard c'est vrai que la grosse contrainte du roublard c'était posé une bombe à chaque tour et faire en sorte qu'elle survivent pour pouvoir faire des combos sauf que quand vous jouez contre quelqu'un d'un peu aguerri la première chose qu'il fait enfin moi typiquement qu'on joue contre un roublard j'essaie de péter des bombes à chaque tour sinon après c'est la merde alors le fait d'en pouvoir poser deux d'un coup ça fait qu'on pourra pas les clean au fur et à mesure et ça va ça ça va pouvoir offrir plus de mobilité sur le sur le placement sur la manière dont il pourra passer ses combos en voir ce qui est intéressant c'est que là ils nous disent que la bombe elle apparaît au tour suivant sur la cellule ciblée moi j'aimerais bien savoir qu'est ce qui se passe c'est la cellule ciblée n'est plus disponible par exemple si quelqu'un me place une kawatt sur la case où la bombe aurait dû apparaître est ce qu'elle apparaît ailleurs est ce qu'elle explose est ce qu'elle n'apparaît pas ça c'est pareil il va falloir l'avoir en jeu pour pouvoir le savoir dans tous les cas je suis assez assez impatient aussi pour ça alors ça crilleur un article dev blog est consacré aux modifications apportées à la classe à crier dans la mise à jour 2.45 suppression des châtiments modification des voies élémentaires la plupart des sortes ont été modifiées mais parmi les nouvelles variantes certains sortes pourraient vous paraître familier alors quand je dis ça j'imagine tout de suite pieds du sécrieur dissolution enfin tous les vieux sort du sécrie avec peut-être la voie terre qui va revenir enfin même c'est sûr parce qu'ils ont dit que chaque classe aurait maintenant les quatre voies pour le sécrie je suis un peu surpris en même temps je suis je suis satisfait pourquoi parce que le sécrieur il a été il ya une refonte du sécrie déjà très récemment et c'est vrai que d'autres classes a fait un moment qu'elles ont pas été touchées et là ils refont à nouveau une refonte sa crieur mais je pense que c'était nécessaire parce que le sacré sur certains aspects c'était un petit peu déséquilibré je trouve moi j'ai pas envie de trop critiquer certaines classes et tout parce que voilà chacun peut avoir son avis il ya d'autres classes qui sont extrêmement puissantes mais j'avais l'impression qu'on est notamment au niveau de la réduction des dégâts et tout fin le sacré actuellement c'était un petit peu hors méta et c'était c'était nécessaire de faire une refonte donc peut-être qu'ils se sont rendu compte qu'ils ont fait une erreur sur certains points à la dernière dernière refonte de sacré et qui veulent corriger ça donc c'est bien aussi de savoir reconnaître ses erreurs et de les corriger donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur le sacré hier et je vous ferai peut-être une autre vidéo sur le devlog spécialement pour le sacré alors ensuite sadida nous avons revu le fonctionnement des poupées plus simple d'utilisation elle ne nécessiteront elles ne nécessiteront plus d'arbres pour être posées donc là on reprend le très vieux mode de jeu du sadida fin là qu'il y avait il ya quelques années avant qu'il ya toutes les mécaniques des arbres qui sont introduites où on placer une poupée comme une avoque normale quoi en conséquence elles ne feront pas non plus apparaître d'arbres quand elles meurent et leurs contraintes de lancer sont plus grandes donc voilà ça va être des modifications de sort des variantes les variantes des poupées sont la version actuelle du sort laissant ainsi le choix pour chaque poupée d'utiliser la version qui consomme ou non un arbre donc ça c'est vraiment pas mal du tout donc encore une fois je pense qu'il ya certaines on pourra choisir de mettre certaines poupées avec un arbre et d'autres poupées sans arbre pour pouvoir les placer beaucoup plus facilement bah voilà je trouve que je trouve que c'est pas mal c'était peut-être un petit peu nécessaire sur le sadie parce que c'est vrai que là fallait faire arbre larmes et poupées pour placer une poupée si on voulait le faire en un tour ça mangeait quand même 7 pa sur une classe en plus qui ne se rajoute pas de pa bah si ça mangeait presque un tour des fois de poser une poupée alors le sadida est très puissant mais c'est vrai que cet aspect de cet aspect technique du jeu du sadida méritaient d'être un petit peu revu et je trouve que c'est chouette qu'il l'ait fait nous avons également ajouté des moyens d'appliquer ponctuellement l'état infecté et évidemment les orientes de sorts profite aussi de l'état infecté donc voilà encore des mécaniques qui vont être introduites autour de cet état c'est tout à fait bien voilà pas mal pour le sadie le steamer le nombre de soeurs ayant doublé le nombre de tourelles double aussi le steamer n'a toujours que trois tourelles au maximum dans son panel mais peut désormais les sélectionner parmi six tourelles différentes que l'on vous laissera découvrir donc voilà on aura des nouvelles des nouvelles tourelles avec des nouveaux effets des nouvelles mécaniques tant mieux j'ai hâte de voir ça ils en disent pas plus pour l'instant la puissance de certaines tourelles en évolution 1 est réduite mais le steamer pourra désormais avoir autant de tourelles qu'ils le souhaitent en évolution 2 une seule à la fois en évolution 3 tout de même donc voilà la mécanique du steamer qui va être un petit peu revue j'espère que ça va lui permettre de revenir un peu dans la méta le steamer parce que moi je trouve que c'est une classe qui est très intéressante mais j'entends très régulièrement des joueurs se plaindre que le steamer il est un peu en dessous c'est vrai qu'au final dans certaines dans certains contextes le steamer il est un petit peu à la traîne même si bien joué notamment les steamers tactile ils peuvent être dévastateurs voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être bon classe suivante stram les variantes stram s'articule en partie autour de ces pièges certains sorts du stram seront ainsi améliorés porté dommage coup en pa etc à chaque fois qu'un de ces pièges est déclenché par un ennemi ça c'est vraiment intéressant comme mécanique le fonctionnement de quelques nouveaux pièges diffère par rapport à ceux existants ces pièges de fond pour la plupart qu'une seule cellule mais leurs effets une fois déclenché s'étendent sur une plus grande zone ils permettent plus facilement de toucher plusieurs cibles via un seul déclenchement bah écoutez ça va changer beaucoup de choses sur le stram pas mal du tout nous avons réintroduit la voie ou du stram spécialisé dans le vol de vie elle permet de redistribuer la vie volée aux ennemis pour soigner les alliés mais pas le stram donc ça c'est ça je trouve que c'est bien que le soin ne se soigne pas lui-même parce que déjà en 1v1 je trouve que mon perso quand je fais déjà je fais très rarement du 1v1 mais quand je vois un stram en face je pète un plan très clairement c'est l'invisibilité trois tours voilà génial concept résumé par un game designer ayant souhaité garder l'anonymat le stram c'est le robin des bois de la vie ok pourquoi pas alors là ça va changer beaucoup de choses et je trouve que ça va faire du bien d'avoir des nouvelles mécaniques sur le stram et notamment la capacité de boost alors on va peut-être voir plus de stram réseau parce que si c'est cumulable donc d'après ce que j'ai compris c'est quand on va se prendre un piège d'un stram le stram va être boosté donc techniquement s'il fait un réseau il pousse dans le réseau on se prend mettons six pièges du stram ça va lui faire six boost si c'est cumulable peut-être qu'il va récupérer des pa et que derrière il va pouvoir encore enchaîner sur des dégâts donc encore plus de capacité de burst on va voir comment ils vont introduire ça en jeu mais c'est ça laisse ça laisse imaginer beaucoup de beaucoup de mécaniques et de petits combos qui vont pouvoir être intéressants alors gzellor gzellor ça va me faire rigoler les variantes permettent aux gzellor d'embrouiller encore plus ses adversaires comme ses alliés ou comme le mec qui joue le gzellor un étant donné moi moi qui débute avec cette classe je vais être en pls ça c'est sûr il peut profiter de davantage de sorte de téléportation et de retour dans le temps mais il devra faire des choix nous avons également revu l'ordre d'attribution de certains sortes par rapport à leurs variantes afin que l'apprentissage de la classe soit moins brutal lorsque cela s'est avéré pertinent nous avons modifié l'ordre de certains sort pour que les plus simples soit globalement obtenu du niveau 1 à 100 et les variantes plus profondes sont obtenus du niveau 101 à 200 donc là encore une fois ils ont le souci de d'amener petit à petit le jeu du gzell pour que les gens puissent prendre en main progressivement sauf que moi bien sûr qu'est ce que j'ai fait avec mon gzellor je démontais 1 à 200 en full sagesse et après je me suis retrouvé avec un gzell 200 et je suis parti en colis avec et je découvre donc c'est vrai que moi je galère pas mal je pense que ça va être assez compliqué de gérer les variantes mais il n'y a pas de souci je vais prendre du plaisir à découvrir tout ça et essayer de le maîtriser petit à petit je pense que pour les joueurs gzellor qui sont déjà guéris ça va leur offrir encore beaucoup plus de de panel de choix et ça va ça va laisser place à des magnifiques combos et des magnifiques moves donc c'est plutôt sympa sur le gzell à priori ça reste cohérent avec le gameplay actuel voilà on va voir ce qu'ils vont voir ce qu'ils en font alors le zeubal zeubal que certains dont certains attendaient aussi une refonte un certains sort du zeubal sont revus le sort pleutre et du masque de classe sont améliorés les soeurs psychopathes font moins d'effets différents mais sont plus efficaces moins cher en pa valeur plus élevée ajoute d'un nouveau sort à la place de masquerade qui devient la variante de fougue qui permet d'invoquer un masque qui tacle et partage les dommages avec son invocateur permet de jouer permet de jouer en plus efficace le rôle du doppel zeubal ok concernant les variantes celles des masques font des bonus différents mais permet toujours de lancer les mêmes sorts la variante d'un sort s'utilise toujours avec les mêmes masques donc ok pour le zeubal il ya quand même un truc qui me qui m'interpelle un petit peu moins c'est masquerade qui devient la variante de fougue alors moi je trouvais que le zeubal le zeubal il était un petit peu hors méta dans le pvp mais récemment avec les stuffs d'opu et les items qui font beaucoup de vita je revois plus de zeubal qui ont souvent plus de 6000 points de vie qui sont très puissants mais je trouve que le zeubal en fait son gros point fort c'est qu'il pouvait il pouvait remplacer un érodeur dans une team dans la mesure où s'il y avait du burst il pouvait faire fougue sur un ennemi une masquerade ce qui le rendait insoignable il mettait des gros dégâts et ce qui permettait de donner l'opportunité à la team du zeubal de faire un kill sans que l'acide puissait soigner pendant un tour donc c'était vraiment très intéressant mais le fait qu'ils mettent masquerade et fougue sur la même enfin sur le même sort en fonction de la variante qu'on choisit ce qui veut dire qu'on pourra plus avoir les deux en même temps donc qu'on perd cette capacité de d'exploiter l'état national pendant un tour et de bourriner avec un sort qui met d'énormes dégâts donc peut-être que ça va le rendre un petit peu moins enfin ça me paraît peu pertinent pour sa place en pvp il va redevenir un petit peu à la traîne le zeubal je pense bon j'attends de voir ça pourrait être quand même intéressant mais pour moi voilà le gros point fort du zeubal c'était ça c'était insoignable fougue enfin insoignable mascarade et après on bourrine et puis on essaie de faire un kill bon je suis un peu je suis un peu surpris je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça bon là on a fini avec les classes maintenant petit mot sur les points de classe les panoplies de classe seront mises à jour et modifieront les sorts actuels et leurs variantes nous ne créerons donc pas de nouveaux objets de classe alors moi je quand j'ai vu qu'il y avait un petit chapitre sur les sur les points de classe je me suis dit peut-être qu'ils vont voir le système pour qu'on puisse plus intelligemment les les intégrer dans un bill parce que là clairement prendre un item de classe c'est vrai que ça a souvent un énorme sacrifice on perd on perd tout un tas de bonus à côté bah apparemment non ils vont juste modifier un peu les effets donc ça restera assez situationnel sur certaines stratégies pour des succès ou en pvm ou des trucs comme ça mais en pvp c'est très très rare en tout cas en 3v3 de voir des personnes qui utilisent des items de classe ensuite la bêta nous resterons volontairement vague nous restons volontairement vague sur le fonctionnement précis de chaque variante nous sommes susceptibles d'effectuer énormément de changements sur les sorts et leurs variantes pendant la phase de bêta test alors ça c'est tout à fait logique la meilleure façon d'appréhender les nouvelles possibilités que vont débloquer les variantes avant la sortie officielle implique de les tester sur le serveur de tests suite à vos tests n'hésitez pas à nous communiquer vos retours sur tout ce qu'apporte la version 2.45 afin que nous puissions faire les ajustements nécessaires donc forcément il y aura une phase de bêta qui est complètement indispensable et j'espère qu'elle sera assez longue parce que même si tout ce système de variantes de classe je le trouve très intéressant et potentiellement très enrichissant pour le jeu ça va forcément poser des soucis d'équilibrage notamment sur le pvp au début du raf c'est sûr et certain qu'il va y avoir des trucs complètement pété qui vont sortir des stratégies qui vont se révéler comme étant beaucoup trop puissante des combos des manières de combiner les choses et je pense qu'on en a pour plusieurs semaines voire plusieurs mois avant que le jeu retrouve une stabilité donc ça ils prennent un gros risque en faisant ça ils prennent un gros risque mais bon bah ça va quand même être ça va remettre un petit coup de fraîcheur pendant le gameplay dans le jeu et puis voilà ça va quand même être sympa on va je pense que je vous ferai beaucoup de vidéos pour tester toutes différentes choses moi j'ai toutes les classes de 100 donc je pourrais vous faire un petit peu ce que je veux puisque vous voulez voilà bon je vous dis pas les questions réponses c'était vous pouvez les liens vous même c'est la vidéo est déjà assez long comme ça je pense je vais vous laisser là dessus je vais pas de faire durer plus longtemps je suis impatient d'avoir vos retours donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez vos réflexions vos commentaires vos avis moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres contenus bonne journée à tous